4 salariés, boîte d'apparence modeste de Chartres, ici depuis 2001, on ne se contente pas de faire du développement de sites internet. Stratégie web 360 degrés, veille active pour une clientèle exigeante, CVMH est une référence dans le conseil de visibilité sur le web. 50 ans, dynamique et sympathique, Christophe Villain pose un regard lucide et positif sur les axes de développement économique et les réservoirs d'emploi de notre région. On sait que, d'une façon générale, le digital, d'un côté, destructeur d'emploi, immanquablement. Beaucoup de choses qui se faisaient, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit en termes de marketing, de communication, la façon de vendre, évidemment tout ça est en train d'être revu, et évidemment ça détruit des emplois. Mais en même temps que ça en détruit, ça en crée immanquablement des nouveaux, et surtout, l'innovation fait qu'on arrive immanquablement sur des modèles qu'on n'avait même pas imaginés avant. Il y a des exemples notoires qui font que les entreprises maintenant prennent bien conscience de ce besoin d'intégrer le digital dans leur communication, dans leur stratégie, dans leur business model. Un exemple tout bête récent, c'est la société Uber qui est en train de mettre un grand coup de pied dans le monde des taxis, qui oblige même maintenant des États à se positionner, à prendre position par rapport à ça, tellement on est en train de bouleverser cette économie-là. Donc aujourd'hui, effectivement, tout se digitalise, les entreprises en prennent de plus en plus conscience, et prennent conscience aussi qu'elles ont un gros retard par rapport à tout ça. Et qu'immanquablement, il faut intégrer dans l'entreprise des métiers, que ce soit des community managers, pour pouvoir gérer l'image de l'entreprise, pour pouvoir intégrer cette notion de communication horizontale qui est en train de se faire au niveau des consommateurs. Je m'explique rapidement par rapport à ça, mais jusqu'à il y a encore quelques temps, une entreprise qui communiquait, elle communiquait vers une masse. On était dans une communication plutôt verticale, l'entreprise communique vers une masse, vers une cible, en essayant de faire en sorte que chacun s'y reconnaisse. Aujourd'hui, il y a eu quand même un grand bouleversement avec les réseaux sociaux, c'est que chaque consommateur devient producteur de contenu, devient producteur d'avis, exemple TripAdvisor au niveau des hôtels, et les entreprises, un hôtel, pour rester, rebondir sur TripAdvisor, sont bien obligées de considérer tout ça, et donc travailler les réseaux sociaux pour faire en sorte que chacun, chaque individu, soit prescripteur de ses services, de ses produits. Évidemment que ça prend du temps, et ça veut dire qu'immanquablement, de plus en plus, les entreprises vont devoir intégrer des métiers au sein de leur structure pour pouvoir répondre à tout ça. C'est la même chose pour la visibilité, d'une façon générale, les notions de référencement Internet, c'est devenu aujourd'hui primordial. On sait que le référencement, notamment, ça passe de la production de contenu, de la production de contenu vidéo, de la production de contenu éditoriaux. Ces productions de contenu ne vont pas se faire toutes seules. Donc immanquablement, il y a beaucoup de métiers qui vont de plus en plus se développer au niveau des entreprises. Et là où aujourd'hui, les entreprises intègrent le digital simplement en confiant à un stagiaire, en confiant à un responsable marketing globalement, cet axe de communication digital webmarketing, demain, on y aura de plus en plus de toute façon immanquablement vers des gens qui seront spécialisés, qui seront formés pour ça, même si aujourd'hui en France, on manque encore clairement de formation par rapport à ça. Retournons à nos moutons. L'orientation des jeunes est un des enjeux majeurs de notre région. Dans ce cadre, les forums dédiés à cet effet en ce début d'année, dans toutes les grandes villes, sont une opportunité de choix d'envisager l'avenir de manière positive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !